Si tu veux gagner un max d'argent ou alors arrondir tes fins de mois, je t'invite à nous rejoindre sur le Discord des pronos. Tu auras tous les liens nécessaires dans la description et tu verras, on y gagne tous les jours, que ce soit sur le tennis, le foot, mais pas que. Plus d'informations dans la description. Et bien, si vous êtes tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour la suite de notre série Futmas. Aujourd'hui, trois joueurs très très intérés, récents, comme vous pouvez le voir, Antonio Valencia, Thiago Silva, ainsi que Blaise Matuigi. Et franchement, les trois sont pas chers. Et ça, c'est cool. On commence directement par M. Antonio Valencia, le moins cher, aux alentours de 90 000 crédits. Je ne pense pas le faire, tout simplement, parce que quand j'ai mes latéraux, je ne mets pas des joueurs de BPL. Donc, pour vous, je pense que ça peut être intéressant. Il faut Rui Patricio dans la cage, avec un petit smalling dans la défense, avec Pepe, Ricardo Coresma, Chilwell, carte in form. Nous avons ici Matic, William Carvalho, Hilara Mendy, Aduriz, Jorginho et Javier, carte boost, Javier Hernandez, carte boost. Libre à vous aussi, après, de les remplacer par des cartes rouges, si vous avez, bien sûr, dans votre club. La carte, quand même, très agréable, très 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 agréable. Qu'est-ce qui nous intéresse pour un latéral, c'est quoi ? Il y a quatre stats qui sortent du lot. Défense, physique, passe et vitesse. Eh bien, c'est vraiment très intéressant pour Valencia. Après, pourquoi pas le faire ? Franchement, j'hésite, parce que SAC, c'est un joueur de United. Et je ne sais pas, quand tu cherches à caser un Pogba en partant sur une hybride ou d'autres joueurs, ça peut être intéressant. Pourquoi pas ? Franchement, j'hésite. Après, à moins de 100K, ça reste quand même très 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 intéressant. Mais après, il y a aussi Cal Walker qui est vraiment très intéressant. De base, Thiago Silva, second joueur, à peu près 130 000 crédits. Lui aussi, vraiment très intéressant. A l'intérieur de ce SBC, les amis, il faut Ederson, Thiago Silva, Felipe, Gabriel, Paulista ainsi que Farman, une carte boost ou alors une carte rouge. Comme vous pouvez remplacer Florian Thauvin, Marco Verratti et Mario Balotelli, Danilo Pereira, Yacine Abraimi ainsi que Jonas. Vous verrez, pour toutes les équipes, il n'y a pas besoin de se casse à tête du collectif. Ça passe, crème. Thiago Silva est pas mal. Après, personnellement, je joue très peu avec des joueurs de Ligue 1. Et encore, justement, quand je joue avec la Ligue 1, je change un peu la défense parce qu'on peut partir sur une type, entre guillemets, française. Après, très belle carte de Thiago Silva. Il prend un bon petit up. Bon, défensivement, on le connaît, c'est monstrueux. Un petit peu up. Un petit up intéressant en physique et en vitesse, c'est plutôt correct. Bonne stat de relance. Pourquoi pas aussi ? Je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent avec des Ligue 1 ou qui jouent simplement avec des joueurs du PSG. Ça peut être cool. Sachant aussi que ce qui peut, entre guillemets, m'inciter à le faire, c'est quoi ? C'est la présence de Daniel West Flashback. Vu que c'est un joueur brésilien et en plus du PSG, entre eux, ça peut être vraiment simple pour les caser. Pourquoi pas ? Après, dans mon club, j'ai énormément de centraux, dont déjà deux icônes. Donc, c'est un peu un problème. Matix, second joueur, enfin, troisième joueur que je vais faire. Je vous montre la solution, mais je ne vais pas le faire maintenant. Je le ferai un peu plus tard parce que pour que la vidéo se sorte un peu plus vite, le temps d'acheter des joueurs, ça perd un peu de temps. C'est Matuidi, à peu près 135 000, 140 000. Crédit carte très intéressante, il faut à l'intérieur. Andanovic, Manolas Krinjär ainsi qu'Eddin Zeko. Deux joueurs boost. Touré, le joueur de Nantes. Et Jonas Martin, le joueur de Strasbourg. Monsieur Steven Enzonzi. Kalieron, à gauche, Coman et en pointe. Mandzukic ainsi que Icardi. Vous verrez, pour le collectif, les gars, on est tranquille. Ça passe. Crème, voilà. Pour revenir sur Blaz Matuidi. Ah ouais, grosse carte, les gars. Très grosse carte. Plus 2 de gen. 80 de vitesse, 85 de def, 85 de physique. 79 de passe. Et un petit up aussi en tir plutôt correct. Bien sûr que j'aime le faire. Ça, c'est sûr à 100%. Pourquoi ? Déjà, les contributions. De base, il est très très fort dans le jeu. Et si tu veux caser des joueurs de la Juve ou un CR7. Eh bien, Matuidi, il va être très 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 utile. Voilà, les amis. Pardon. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Comme vous n'avez pu le voir, pas grand chose à se mettre sous la dent. Pas d'autres SBC Icon, je ne pense pas. Non, il n'y en a pas. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mater la précédente. Ma team fut champion où, je vous le dis, j'ai validé l'élite. De base, j'ai dit entre guillemets que je m'arrêtais. Et bien non, j'ai continué. Et j'ai validé l'élite grâce à l'équipe que je vous ai présentée un peu plus tôt dans la journée. Allez, prenez soin de vous la team. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501